Musique Applaudissements En janvier 1909, Coquelin est en convalescence à Cuyi-Ponto-Dame, où il soigne une fausse angine. Se promenant dans les jardins de la maison de retraite, il répétait « C'est ici que je voudrais dormir mon dernier sommeil ». Le vendredi 22 janvier, Coquelin déclare à son médecin « Vous verrez, je ne jouerai pas Chanteclair, j'en ai comme le pressentiment ». Le lendemain, le samedi 23 janvier 1909, Coquelin fête son 68e anniversaire. Il répète encore avec enthousiasme les répliques du Coq, son personnage dans Chanteclair, qu'il devait jouer au théâtre de la Porte Saint-Martin, et s'inquiète, sachant Edmond Rostand à Paris, en train de s'occuper des décors, des costumes et des accessoires. Le mardi 26 janvier, il a son fils Jean au téléphone, et lui dit sa tristesse de n'avoir pu être le grand-père de ses enfants. « Crois bien toujours, mon cher Jean, que jamais fils ne fût mieux et plus aimé que toi ». Coquelin annonce à Chabert, son secrétaire, « Tu sais, à partir de lundi 1er février, je recommence à travailler. Tous les matins, nous reverrons ensemble les trois premiers actes ». Il déjeune avec l'un de ses amis, et s'amuse autour d'une partie de billard. Le mercredi 27 janvier au matin, Coquelin se lève normalement. Il rédige quelques lignes de son testament, par lesquelles il lègue 200 000 francs à la maison de retraite de Pont-au-Dame. À 8h20, un bruit sourd retentit de la chambre. À courant, Chabert découvre constant étendu sur le sol. On croit à une embolie provoquée par le surmenage, et le chagrin qu'éprouvait Coquelin sur la longue maladie de son frère Ernest. Les jours suivants, de nombreuses personnes viennent rendre hommage à Coquelin, et présenter à Jean leurs condoléances. M. Paul Derouled est le premier arrivé, suivi de Mme et M. Edmond Rostand. Les artistes de la Porte Saint-Martin, Mme Jane Hadding en tête, viennent saluer le corps de leurs illustres camarades. Les télégrammes affluent, notamment ceux de M. Poincaré et Clémenceau, ainsi que des sociétaires et pensionnaires de la comédie française, comme Charles Lebargy. Pour le monde entier, ému par sa disparition, Coquelin, le fils du boulanger de Boulogne-sur-Mer, était devenu l'une des plus grandes figures du théâtre français. La cérémonie d'adieu à Constant Coquelin eut lieu à la maison de retraite de Pont-au-Dame le 29 janvier 1909, en présence des hommes et femmes les plus influents de l'art, des sciences, de la littérature et de la politique. Dans son éloge funèbre, l'administrateur de la comédie française et académicien Jules Claretti évoque une mort injuste et inique. Robert de Flerce, le dramaturge et futur académicien, dit que le chêne a été foudroyé et que toute la forêt pleure. Pierre Gaillard, directeur de l'Opéra de Paris et futur directeur du Conservatoire de New York, rappelle que Coquelin a édifié cette maison de retraite pour que les anciens comédiens puissent y vivre libres et heureux parmi le calme apaisant de la grande nature. Edmond Rostand, très ému, termine l'éloge funèbre en pleurant, le meilleur des amis et le plus grand des interprètes. Il rappelle que delà de ses amitiés, Coquelin avait acquis le respect du monde politique. « Des hommes d'État et les plus grands vous ont aimé. Je sais bien pourquoi. C'est qu'ils étaient émus, charmés, éblouis de tout ce que vous exigiez de sans cesse, jamais pour vous, toujours pour les autres. Ceux qui ont exercé le pouvoir connaissaient votre magnifique désintéressement. » Puis c'est le départ pour l'Église. La foule est compacte. On peut y voir ici le critique dramatique Adolphe Brisson, le sous-secrétaire d'État au Beaux-Arts Étienne Dujardin-Bomets, le dramaturge et humoriste Félix Gallipot, l'acteur Max Derli. Des trains spéciaux partant de Paris ont spécialement été affrétés pour faciliter le trajet des personnes en deuil. Près de 4000 personnes assistent au funérail de Coquelin. Le cortège funèbre arrive à l'Église. Après la sortie de l'Église, le cortège se dirige ensuite vers le cimetière communal. Coquelin est provisoirement inhumé dans le caveau commun des artistes du cimetière de Couilly-Saint-Germain, dans l'attente d'obtenir des pouvoirs publics la permission d'être inhumé dans les jardins de la maison de retraite, respectant en cela ses dernières volontés. Le lendemain, le 30 janvier 1909, les gens ont tellement pleuré Coquelin que la Seine déborde et inonde plusieurs quartiers de Paris. Ernest Coquelin, le frère de Constant, était dans une maison de santé depuis 1907 et on ne lui avait pas appris la mort de son frère, ordre ayant été donné de lui éviter toute émotion. Il apprend la triste nouvelle le vendredi 25 février. Vivement affecté, il entre dans un état de prostration profonde et trois jours plus tard, le lundi 8 février 1909, en début de matinée, il rend son dernier soupir. Coquelin Cadet est enterré à Boulogne-sur-Mer le 12 février 1909. En hommage au frère Coquelin, le conseil municipal de Boulogne-sur-Mer se réunit sous la présidence de Charles Perron, maire de la ville, et décide de modifier l'appellation de la rue de la Coupe en la dénommant « rue Coquelin ». Le même jour, le conseil municipal propose que soit formée une commission chargée de préparer un projet de monument durable à la gloire des frères Coquelin, et que soit apposée une plaque commémorative sur la boulangerie de la rue Victor Hugo où ils sont nés. Dans le comité mis en place, on retrouve M. Doumergue, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, M. Dujardin-Bometz, sous-secrétaire d'État au Beaux-Arts, qui en sont les présidents, avec le maire, M. Perron. Y participe également Jules Claretti, le grand acteur Mouné-Sully, et la grande Sarah Bernard, qui accepte avec une joie endeuillée. Edmond Rostand accepte de tout cœur. De nombreuses autres personnes du monde du spectacle, des arts, mais aussi de la presse et de la politique, sont intégrées dans ce comité. Après la formation du comité, une souscription est mise en place dans le but de recueillir la somme nécessaire à l'érection du monument. La ville de Calais octroie une subvention de 100 francs. Des listes de souscriptions sont envoyées à travers toute la France. Elles reviennent avec des sommes quelquefois modestes, comme les 4 francs versés par les employés de la gare de Boulogne où Coquelin Cadet avait travaillé. Certaines sommes sont beaucoup plus importantes, comme les 500 francs versés par le prince de Demersmark, un gentil homme allemand, magna de l'industrie et préfet de la Lorraine annexé sous l'Empire Allemand. De nombreux statuaires proposent leur service. Le boulonais Achille Bloh, Édouard Lormier et Corneille Tennissin. La mairie reçoit aussi le projet d'un monument exécuté par un statuaire anonyme et proposé par M. Chaleux de la Société des Rosatis d'Arras. Représentant Coquelin aîné en Cyrano, Coquelin cadet dans le Maladie Maginaire, au Procenium le génie de la comédie embouchant la trompette de la renommée et au bas la ville de Boulogne, représentée par une matelote boulonnaise. Le 26 août 1909, Mme Constant Coquelin, malade depuis quelque temps, décède à Paris. En quelques mois, Jean Coquelin a perdu ses parents et son oncle. Le 2 novembre 1909, Coquelin est inhumé dans les jardins de la maison de retraite de Pontedame. Une centaine de personnes assistent à l'inauguration du monument réalisé par l'architecte Binet. Un buste en bronze d'Auguste Maillard, représentant le comédien, est placé sur la stèle. Le caveau de Coquelin se trouve au fond du parc, dans une clairière au milieu des fusains. Un banc de pierre l'entoure. La tombe est composée d'une grande pierre tumulaire sur laquelle est gravée cette phrase prononcée par Edmond Rostand au cours de l'éloge funèbre « Qu'il dorme dans ce beau jardin, ses vieux comédiens le gardent ». En 1909, la chambre de Coquelin est transformée en musée. On peut y voir des tableaux et des objets personnels de Coquelin, ainsi qu'un des costumes qu'il a utilisés pour Cyrano. En 1910, Jean Coquelin répète la pièce Chanteclerc d'Edmond Rostand à Neuilly-sur-Seine, qu'il quitte peu après pour habiter rue Elme-le-Maison. Au moment du décès de Coquelin, Edmond Rostand terminait la pièce Chanteclerc. Coquelin devait interpréter le rôle principal. Edmond Rostand, bouleversé par la disparition de son ami, avait prévu de poursuivre la pièce avec Jean Coquelin. En 1910, c'est Lucien Guitry qui reprendra le rôle principal que devait tenir Coquelin. Jean Coquelin interprétera le rôle du chien Patou. L'échec de la pièce Chanteclerc peut être imputé au regret de n'avoir pu voir le grand Coquelin avec son charisme en interpréter le rôle principal. Un des rêves de Coquelin était de voir un jour reproduit tous ses portraits en un livre. En 1910, grâce à l'appui de Mme Edmond Rostand, Pierre Lafitte publie 37 portraits en couleur du comédien dans un ouvrage. Dans ce magnifique livre, on trouve également le sonnet à Coquelin écrit par Edmond Rostand et son discours prononcé au funérail de Constant Coquelin. L'éditeur Pierre Lafitte publiera la même année un très beau livre sur Cyrano de Bergerac. Peu à peu, l'argent de la souscription pour le monument arrive au comité mis en place en 1909. Le 7 juin 1910, c'est le projet d'Auguste Maillard, ami de la famille Coquelin depuis de longues années, soutenu et recommandé par Gustave Coquelin qui sera retenu. Le 30 juin, Gustave Coquelin, Auguste Maillard et les membres du comité se réunissent pour décider de l'emplacement du monument. La place Navarin et le square du boulevard Sainte-Beuve, encore appelé Le Jambon, sont en concurrence. Le choix se porte sur le square Sainte-Beuve qui est un lieu de passage important à Boulogne, au pied de la rue du Machicouli. La maquette de la statue est présentée aux membres du comité. Constant Coquelin est debout lisant un livre et il tient son frère Ernest par l'épaule, assis à côté de lui. Tous deux sont en costume de ville. La scène est dominée par le buste de Molière qui symbolise le théâtre et qui rappelle que les deux frères Coquelin jouèrent nombre de ses pièces. La construction et la mise en place du monument sont à la charge de Maillard, de même que son transport de Paris à Boulogne. Le monument, ainsi que les parties ornementales, seront en bronze, le socle en pierre de roche de Lunel. L'année suivante, le 8 avril 1911, c'est la statue de Coquelin à la maison de retraite des comédiens de Couillis-Pontodame qui est inaugurée. Elle a été réalisée par Antonin Mercier qui, entre autres, sculpta celle du Napoléon de la colonne Vendôme. Coquelin y est représenté dans le costume de mascarille des fourberies de Scapin. Le monument a été offert par ses amis, ses admirateurs et l'association des artistes dramatiques. La statue accueille les visiteurs d'un geste large et hospitalier. À Couillis-Pontodame, l'avenue qui longe la maison de retraite a pris le nom de Constant Coquelin. Le 17 mai 1911, Auguste Maillard est un peu inquiet car malgré les engagements pris, il n'a toujours pas reçu l'argent de la souscription. C'est Jean Coquelin qui doit apporter l'argent manquant. L'inauguration du monument se déroule pendant les trois jours des festivités des 14, 15 et 16 juillet où sont célébrées la fête nationale et le cinquantenaire de l'émulation nautique boulonnaise. Le 16 juillet 1911, au matin, sous un soleil radieux, le sous-secrétaire d'État au Beaux-Arts, Étienne Dujardin-Bometz, arrive à la gare à 11h25. Il y est accueilli par Charles Perron, maire de Boulogne, et ses adjoints, messieurs Bouclé et Butel, ainsi que par le préfet du Pas-de-Calais, Félix Trépon. Le cortège se dirige ensuite vers le casino où un banquet est donné. À 15h, tout le monde s'achemile vers le lieu où doit être dévoilée l'œuvre de Maillard. Les abords du Square Sainte-Beuve sont couverts d'une foule immense. Depuis la tribune officielle où se retrouvent les nombreux invités, autour de Gustave et Jean Coquelin, les discours se succèdent. M. Perron évoque la prime enfance de Constant et Ernest à Boulogne pour ensuite se remémorer leur carrière. Après le discours de Paul Ferrier, président de la Société des auteurs dramatiques, c'est le sous-secrétaire d'État au Beaux-Arts, Étienne du Jardin-Beaumetz, qui fait son discours. André Bruneau, comédien proche de Constant, clôt la cérémonie en lisant le texte écrit par Jules Clarity, l'administrateur de la comédie française. La foule nombreuse défile ensuite devant le monument. Sur les plaintes sont inscrits les noms du sculpteur et des fondeurs. Sur les faces du piédestal sont inscrits les noms et dates des frères Coquelin, ainsi que les noms des autorités administratives de l'époque. A l'occasion de l'inauguration, le sculpteur Auguste Maillard crée une plaquette commémorative représentant le portrait des deux acteurs de profil. Ce portrait témoigne du talent d'Auguste Maillard et de la complicité qu'il y ait le sculpteur aux deux comédiens. Ces plaquettes sont en bronze argenté et seront offertes à de nombreuses personnalités. La millième représentation sur une scène parisienne de Cyrano eut lieu le 3 mai 1913. A cette occasion, Edmond Rostand et toute la troupe avaient tenu à rendre hommage au grand ancien disparu quatre ans auparavant et qui avaient joué le rôle 927 fois à Paris. Lorsque vient la fameuse scène des cadets de Gascogne, Charles Lebargy, qui avait repris le rôle, enchaîna avec quelques vers inédits écrits pour la circonstance par Edmond Rostand. Monsieur Lebargy fut chaleureusement acclamé. Dans la coulisse, Edmond Rostand assistait avec émotion à ce suprême triomphe du regretté Coquelin. Cette année-là, deux médaillons réalisés par le sculpteur Auguste Maillard et représentants Coquelin Cadet et Jean Coquelin furent scellés sur les murs de la maison de retraite de Pont-au-Dame. En 1914, le ministère des Beaux-Arts verse à la suite de nombreuses réclamations 2 000 francs aux sculpteurs Maillard sur les 4 000 francs promis par M. Dujardin-Bomets. En 1918, la statue de cire de Coquelin est retirée du musée Grévin. Edmond Rostand s'éteint le 2 décembre 1918 à l'âge de 50 ans. À Boulogne, de nombreux citoyens veulent témoigner de leur affection et de leur respect au frère Coquelin. Dans les années 20, plusieurs commerces portent le nom de Coquelin. La Crémerie Coquelin, le bar Coquelin dans la rue du même nom et le café aux frères Coquelin situé dans la rue de Boston qui mène au square Coquelin. En 1922, pour le tricentenaire de la naissance de Molière sort un ouvrage intitulé Le Panthéon des comédiens de Molière à Coquelin. Jean Coquelin épouse Louise Didès, une comédienne qui lui donne un fils unique, Jean-Paul, en 1924. Jean-Paul Coquelin sera lui aussi acteur de théâtre puis de cinéma. Il est décédé en 2001. En 1934, un chalutier à vapeur commandé par la Société des pêcheries françaises du Nord est construit à Nantes. Baptisé les Frères Coquelin, il fréquentera le port de Boulogne jusqu'en 1952, année où il sera vendu à La Rochelle. Le 26 juillet 1936, on inaugure à Samet la statue élevée à la mémoire du peintre Jean-Charles Cazin. Le même jour, eut lieu la pose de la première pierre du musée Cazin-Coquelin. Ce musée sera inauguré 26 ans plus tard, le 5 août 1962, mais ne portera plus le nom de Coquelin. Le 28 décembre 1937, on fête les 40 ans dans la création de Cyrano de Bergerac. En 1940, le monument a manqué de disparaître pour être fondu au profit de l'économie allemande. Le 15 juillet 1942, une délégation spéciale de la municipalité de Boulogne insiste pour préserver le monument des Frères Coquelin et le buste du docteur Duchesne, disparu récemment. La guerre s'intensifie et en août 1943, le commissariat à la mobilisation des métaux non ferreux, annonce au maire de Boulogne qu'il vient de recevoir des instructions pour l'enlèvement de plusieurs monuments, dont celui des Frères Coquelin. Le 15 juin 1944, date tragique pour Boulogne, la rue Coquelin est totalement détruite. Elle sera reconstruite à un emplacement un peu différent de la première. La rue qui croise la nouvelle rue Coquelin sera appelée rue Edmond-Rostand le 1er juillet 1955. Jean Coquelin, le fils unique de Coquelin, meurt dans la maison de retraite de Couilly-Pontodame le 1er octobre 1944. Il est enterré auprès de son père. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une troupe de théâtre fondée par des amateurs pour servir la cause des prisonniers et venir en aide à leurs femmes et à leurs enfants prend le nom de « Troupe Coquelin ». Après-guerre, elle participe à quelques revues patoisantes de Marcel Vasseur, Marvas, parmi lesquelles Monster d'Inglais ou encore Arthro son aux manches. En 1945, un timbre à l'effigie de Sarah Bernard est émis avec une surtaxe de 1 franc au bénéfice de la maison de retraite de Pontodame, fondée en 1905 par le grand coq, Constant Coquelin. Cette maison de retraite est toujours en activité, mais elle n'est plus réservée qu'aux comédiens. La statue des frères Coquelin est retrouvée à la fin de la guerre à la fonderie Maselier à Lille et restituée à la ville de Boulogne. L'ornement situé sur la base de la stèle a disparu, probablement fondu. Il représentait une palme accompagnée de deux masques du théâtre antique, la colère et le drame, la tragédie et la comédie. De retour à Boulogne, le monument qui était sur le square Coquelin est restauré. Il sera installé dans les années 60 dans un endroit proche de sa position initiale, l'extrémité sud des jardins du nouveau casino. Il est très vite dissimulé par une végétation importante et tombe peu à peu dans l'oubli. Dans les années 70, il est déplacé d'une centaine de mètres vers le sud, mais la statue est malencontreusement posée à l'envers sur son socle, ce qui inverse l'identité des frères Coquelin, aînés et cadés. Dans la rue Victor Hugo, un cinéma a été construit face à l'emplacement de la maison natale de Constant et Ernest Coquelin et il a pris logiquement le nom de cinéma Coquelin. On pourra d'ailleurs y voir jouer le magnifique Cyrano de Gérard Depardieu. En 1993, la ville de Boulogne-sur-Mer décide de déplacer le monument Coquelin à proximité du théâtre municipal de la rue Monsigny. Le 21 juin 1993, a lieu l'inauguration d'un espace piétonnier agrémenté de marronniers et d'une fontaine, place de Lorraine et place Gustave Charpentier. La statue des frères Coquelin s'y trouve toujours. La bonne idée de départ se heurte malheureusement à la réalité humide de la fontaine qui accélère la dégradation du socle. Plutôt que de la pierre de Lunel, il aurait mieux fallu prendre du marbre boulonné. Comédien, directeur de théâtre, organisateur de tournées en Europe et dans le monde, star incontestable de son temps, la vie de Constant Coquelin a été marquée par une boulimie de travail et une popularité hors du commun. Ces tournées ont fait l'objet de rencontres avec des personnalités de tous bords et dans tous les domaines des arts, des lettres et de la politique. De l'empereur Guillaume II à Édouard VII, en passant par Léopold II, le roi des Belges, le monde entier s'est pressé autour de Coquelin, le margat de Boulogne, devenu l'étoile du théâtre de la fin du XIXe siècle. Grâce à son talent et son altruisme, Constant Coquelin a reçu une seule décoration, la médaille d'or de la mutualité pour sa générosité et son dévouement. Il a toujours refusé la Légion d'honneur, mais il a réussi à ce que les artistes puissent recevoir la Légion d'honneur, ce qui n'était pas le cas avant. Lorsqu'on lui en parlait, il disait « Une décoration, je n'en ai pas besoin. Quand je passe, on me reconnaît. Cela me suffit. Ma décoration, c'est mon nez. » Le temps a passé. Le souvenir des frères Coquelin persiste vaguement à Boulogne-sur-Mer, leur ville natale. Peu avant sa disparition, Coquelin disait « L'art et l'amitié, voilà toute ma vie. » Applaudissements Merci.